L'histoire d'une très longue amitié Pour moi, c'est l'histoire d'une très longue amitié, puisque je connais Pierre Milza depuis le début des années 50, lorsque nous étions l'un et l'autre élèves de l'école normale d'instituteurs de la Seine à Auteuil. Nous nous sommes connus, nous étions dans les sections différentes à ce moment-là. Nous nous sommes retrouvés quelques années plus tard, à la fin des années 50 cette fois, en 1959, lorsque Pierre Milza, revenant du service militaire, a été nommé instituteur à l'école d'application de l'école normale de la Seine, où j'enseignais moi-même. Et nous nous sommes retrouvés avec deux classes parallèles dans deux salles voisines, ce qui fait que nous avons collaboré très activement pendant une année, puisque à la fin de cette année, j'ai passé l'agrégation d'histoire et je suis parti au lycée du Havre. Pierre Milza, pour sa part, a passé quelques années plus tard par l'agrégation d'histoire. Il a été très vite nommé à Sciences Po. Et nous, l'un et l'autre, nous avons commencé des thèses dans des domaines différents. Lui, en politique internationale et en histoire de l'Italie, et moi, en histoire politique de la France, puisque j'ai travaillé sur le radicalisme français dans l'entre-deux-guerres. J'ai été nommé ensuite professeur à l'université de Nanterre, tandis que lui, il restait à Sciences Po. Et puis, en 1985, alors que j'enseignais, mais sous forme d'une simple conférence, depuis de très nombreuses années à Sciences Po, à mon tour, mes collègues de Sciences Po m'ont demandé de venir les rejoindre, ce que j'ai fait avec plaisir. Et nous avons travaillé ensemble pendant, je crois, 17 ans à Sciences Po. Alors, lorsque nous étions instituteurs, nous nous sommes dit que, puisque nous voulions tous les deux faire de l'histoire, nous travaillerions ensemble lorsque nous serions grands, en quelque sorte. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il s'est passé que Pierre, Milza et moi, avons à la fois écrit des ouvrages de recherche en commun et écrit pendant 30 ans des manuels scolaires de premier cycle, puis de second cycle en commun, avec une conception de l'histoire extrêmement proche, c'est-à-dire que l'un et l'autre, nous faisions une histoire qui se voulait politique à sa manière, mais une histoire politique qui tenait compte de données sociales, économiques, culturelles, internationales, etc. Autrement dit, une histoire politique qui n'était pas un isolat politicien, mais qui tentait de rendre compte des évolutions politiques à travers les différents facteurs qui interviennent dans la vie d'une société. Donc, nous avons écrit d'assez nombreux ouvrages ensemble, une quinzaine, je crois, et dirigée pendant 30 ans des manuels scolaires, alors il y en a plusieurs dizaines, et il en reste d'ailleurs aujourd'hui une trace sous la forme d'une histoire du XXe siècle qui existe depuis une trentaine d'années et qui est le réaménagement, en quelque sorte, de manuels scolaires, de premières et de secondes, et de terminales, à l'époque où il n'existait pas véritablement de corpus historiographique et où, par conséquent, à travers les manuels scolaires, nous avons essayé de saisir en synthèse cette histoire du XXe siècle. Et l'éditeur a proposé que nous le rééditions de manière un peu plus approfondie à l'usage des premiers cycles des universités. Voilà, c'est un ouvrage qui d'ailleurs existe toujours. Et puis, avec Pierre Milza, et bien à Sciences Po, nous avons créé ensemble ce qui était à l'époque le centre d'histoire de l'Europe du XXe siècle et qui était au fond le centre de recherche en histoire de Sciences Po que nous avons développé avec l'aide de très nombreux collègues et amis des universités de France et de Navarre, si je puis dire, et qui existe toujours, mais évidemment, qui est désormais gérée par nos successeurs. Et ça a été donc une soixantaine d'années de travail en commun sans jamais une ombre, sans un nuage entre nous, sans une rivalité, sans une jalousie. Je crois que c'est un privilège dans le monde universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada